Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Seigneur d'Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais pas Quand je veux parler au lit, il prend ma bouche J'ai autre qu'à chaque semence Des fois, il est sur le Jésus-Christ La révélation Derrière le Seigneur d'Esprit, il y a le prophète Derrière le prophète Il n'est pas sa firme Il n'est pas sa firme Et derrière le firme, il y a cette église La révélation Qui est Jésus-Christ J'ai changé de nom Les noms croyants, croyants Je veux apprendre A connaître Jésus-Christ Oui, il n'y a pas la langue Seignez-moi S'équiper et attirer La mission de Dieu Dieu créateur des cieux et de la terre C'est toi, le grand Elohim, le fort Le Dieu tout-puissant Le puissant conquérant et le puissant vainqueur Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ Nous voici devant toi, Seigneur Nous bénissons grandement ton Seigneur Pour cette grâce que tu nous accordais de venir Répondre à notre rendez-vous de ce matin Nous voici dans ta présence Nous sommes venus, Père T'adorer Toi, le seul vrai Dieu adorable C'est toi l'auteur de notre salut Tu es l'auteur de notre bien-être Ce que nous sommes, nous le sommes par ta grâce C'est pour qu'on te disons grandement merci Seigneur Nous voici Seigneur Jésus En train de vivre au temps de la fin Dans les temps difficiles Où il y a de la perversion partout Seigneur C'est en ce temps que tu as choisi De venir chercher ton épouse Et avant l'enlèvement de ton épouse Tu nous as envoyé ce précieux message Pour notre préparation C'est pour cela que nous sommes venus ce matin, Père C'est pour apprendre de toi Apprendre comment marcher en ce jour mauvais En ce jour de péché Comment te plaire Nous sommes venus, Seigneur Jésus, apprendre Comment appliquer le signe dans notre vie Oh Dieu Nous t'invitons Toi le grand enseignant Viens te révéler à chacun de nos Seigneurs Viens nous indre suffisamment, Père Alors que nous nous écartons du chemin Pour que toi seul parle à ton peuple Prends, oh Dieu, le contrôle de toute cette réunion, Seigneur Nous croyons que tu es au milieu de nos Seigneurs Et chaque fois que tu viens au milieu de ton peuple Tu ne viens pas comme un spectateur bienveillant Tu ne viens pas comme un ange témoin Mais tu viens manifester ce que tu es Tu es le Dieu tout-puissant Tu es le grand médecin Tu es le grand spécialiste dans tous les cas difficiles Tu es la solution à tous nos problèmes Tu es la réponse à toutes nos questions Oh Seigneur Jésus Tu es le créateur Seigneur Jésus Tu es le grand spécialiste Qui fraye des voix Là où il n'y a point de foi Oh Seigneur Jésus C'est pourquoi je te prie, Père Toi qui connais les problèmes de chacun de nos Seigneurs Nous ne pouvons pas venir dans ta présence Et rentrer tel que nous sommes venus Fais que ceux qui sont venus malades Qu'ils puissent retourner guéris au nom de Jésus Que les rétrogrades soient ramenés dans la communion, Seigneur Que les affligés soient consolés Que les faibles soient fortifiés Que ceux qui n'ont rien puissent posséder Que ceux qui n'ont rien puissent posséder, Père Oh Seigneur Jésus Que ceux qui sont affamés Et assoiffés de la justice Oh Seigneur puissent recevoir le Saint-Esprit, Seigneur Que leur faim soit haut de tout puissant Seigneur Jésus A suivi au Père de gloire Que leur soif soit étanchée, Seigneur Accorde le Père Nous croyons que tu le feras Parce que tu en es capable Tu es le Dieu tout puissant Le grand Elohim et le fort Mais tout en tout L'éternel des armées Le Dieu des prophètes Le Dieu des esprits des prophètes Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu d'Israël Tu es le Dieu des apôtres Tu es le Dieu de William et Mario le Branham Tu es notre Dieu ce matin, Seigneur Viens Seigneur Jésus T'es kénossé au milieu de nos pères Viens inonder nos âmes Nous nous attendons à toi Nous croyons que tu feras des grandes choses ce matin Parce que tu es au milieu de nous Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Prenons nos Bibles Nous allons lire trois passages Nous lirons d'abord Dans Amos chapitre 8 Le onzième Et le douzième verset Amos 8 Nous lisons Et puis nous lirons Malachie chapitre 4 Du quatrième au sixième verset Enfin nous lirons dans Jean chapitre 8 Du trentième au quarante-septième verset Nous lisons Voici les jours viennent Dit le Seigneur l'éternel Où j'enverrai la famine dans le pays Non pas la disette du pain Et la soif de l'eau Mais la faim Et la soif d'entendre Les paroles de l'éternel Ils seront alors Errants D'une mer à l'autre Du septentrion à l'orient Ils iront ça et là Pour chercher la parole de l'éternel Et ils ne la trouveront pas Amen Malachie chapitre 4 Malachie à surakiaïne Partie du quatrième verset Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur Auquel j'ai prescrit à l'horeb pour tout Israël Des préceptes et des ordonnances Voici je vous enverrai Elie les prophètes Avant que le jour de l'éternel arrive Ce jour grand et rédoutable Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants Et le coeur des enfants à leurs pères Des peurs que je ne vienne frapper le pays d'interdit Jean chapitre 8 Nous commençons A lire à partir du trentième verset Nous lisons Comme Jésus parlait ainsi Plusieurs crurent en lui Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole Vous êtes vraiment mes disciples Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Il lui répondit Nous sommes la postérité d'Abraham Nous ne fûmes jamais esclaves des personnes Comment dis-tu Vous deviendrez libre ? En vérité En vérité Je vous le dis Leur réplique à Jésus Quiconque se livre au péché Est esclave du péché Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison Le fils il demeure toujours Si donc le fils vous affranchit Vous serez réellement libre Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham Mais vous cherchez à me faire mourir Parce que ma parole ne pénètre pas en vous Je dis ce que j'ai vu chez mon père Et vous, vous faites ce que vous avez entendu De la part de votre père Il lui répondit Notre père c'est Abraham Jésus leur dit Si vous étiez enfant d'Abraham Vous feriez les oeuvres d'Abraham Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir Moi qui vous ai dit la vérité Que j'ai entendu de Dieu C'est là Abraham ne l'a pas Après la pointe fait Vous faites les oeuvres de votre père Il lui dit Nous ne sommes pas des enfants illégitimes Nous avons un seul père Dieu Jésus leur dit Si Dieu était votre père Vous m'aimeriez Car c'est des dieux que je suis sourde Et que je viens Je ne suis pas venu de moi-même Mais c'est lui qui m'a envoyé Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez Vous ne pouvez écouter ma parole Vous avez pour père le diable Et vous voulez accomplir les désirs de votre père Il a été meurtrier dès le commencement Il ne se tient pas dans la vérité Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui Lorsqu'il profère le mensonge Il parle de son propre fond Car il est menteur et le père du mensonge Et moi parce que je dis la vérité Vous ne me croyez pas Qui de vous me convaincra de péché Si je dis la vérité Pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est des dieux Écoute les paroles des dieux Vous n'écoutez pas Parce que vous n'êtes pas des dieux Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole Nous continuons avec notre sujet Où nous parlons de la soif D'entendre la parole de Dieu Nous vivons au temps de la faim Où il avait été prophétisé une famine Le prophète Amos avait prophétisé de la part de Dieu Il avait parlé de la part de Dieu Qu'il y aurait une famine Que les jours viennent où il y aurait de la famine La famine sur la terre Non pas la disette de pain Ni la soif de l'eau Mais la faim Et la soif D'entendre la parole de Dieu Amen Et nous vivons en ce temps-là Les gens Viendront du Nord Du Sud Cherchant la pure parole Cherchant la vérité Et ils ne peuvent pas la trouver Amen 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 Mais à nous Une grâce particulière a été faite L'aqui ni Qu'est-ce que tu es Et n'est Maman Et vient au péké Il est tout Tende C'est sans argent Sans rien payer Il est n'est Bila franga Bila coulipa tchotchot Que Dieu nous a adressé Cet appel des miséricordes Et n'est Mungana Tout-tubiakoyi Oui Toare Dieu nous a fait grâce Pour que nous puissions reconnaître Notre jour et notre bête Alors que le monde Est en train de mourir De faim Bien sûr Sur le plan spirituel C'est sur le plan spirituel Les mondes meurent de faim Mais nous Nous avons de la nourriture en abondance Ce n'est pas par nos efforts C'est par sa grâce Amen Alors comme nous avons cette nourriture Mangeons Mangeons suffisamment Ce qui est étonnant C'est que les gens avec Autant de nourriture On les voit Quachor Ils ne sont pas en bonne santé Spirituellement parlant Les gens Faitent ce message Ce précieux message Où il y a Beaucoup de vitamines J-C Quand vous vous faites examiner On voit que vous êtes anémique Vous manquez de vitamines On vous dit Mais vous ne mangez pas Vous ne mangez pas Alors que nous avons de la nourriture en abondance Bien-aimés frères et soeurs C'est étonnant C'est pourquoi nous parlons Pour Reveiller En nous Cette conscience Je commande Pour 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 Réveiller En nous Cet intérêt Pour la parole De Dieu S'il n'y avait pas de soif Que Dieu Nous permette Par la prédication De sa parole De créer Cette soif Dans les fils et filles Vous ne pouvez pas voir Sauf de quelque chose Qui n'existe pas pour vous Amen Et la soif C'est un signe C'est une alerte C'est une alarme On vous dit Si vous ne buvez pas Vous allez mourir C'est ça ma soif Ça montre que Dans le corps Vous êtes déshydraté Prenez de l'eau vite Et chacun de nous A besoin de Dieu Dans sa vie Sans Dieu Nous ne sommes rien Frère et madame Vous pouvez même dire Au seigneur Il prie Il dit Seigneur Si seulement Tu ôtes ta main J'ai déçu Moi Satan J'ai tué Amen Sans Dieu Nous ne sommes rien Amen Comme c'est Dieu Qui est tout pour nous C'est notre vie C'est notre sécurité C'est notre bonne santé Alors Ayons Dieu Amen Amen Si vous n'avez pas soif de Dieu Si vous n'avez pas soif De sa parole Vous êtes l'homme le plus malheureux Vous êtes la femme la plus malheureuse C'est un signe qui montre que vous Même vos origines sont douteuses Parce que les enfants de Dieu Viennent de Dieu Amen Amen On appelle fils C'est lui qui est sorti De quelqu'un Amen Si je suis fils à papa Je suis sorti De mon papa Vous êtes enfant de Dieu Parce que vous êtes sorti De Dieu Vous étiez en Dieu Vous êtes sorti de lui Tel père Tel fils Chaque enfant doit ressembler son père Chaque enfant doit refléter son père Frère madame me dit Chaque fils Il est la manifestation Des attributs de son père Il n'a pas dit à papa Quand on voit Mais c'est lui Il est dans la maïque Il est dans la maïque Il est dans la maïque Un autre frère maïque C'est intéressant Mais si en sortant Si vous voyez un petit garçon Un petit blanc Un petit blanc qui vient là-bas Tu es mon papa Tu vas trembler Tu es ton papa Mais moi je suis noir Je suis maigre Toi tu es un petit blanc Amen 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 Pour que tu sois mon père Et que tu sois mon fils Il faut que tu me réfères Que tu sois de la manifestation De mes attaques Je suis un nègre Tu dois aussi être un nègre Mais toi tu es un petit blanc Tu n'es pas mon fils Non C'est ce que nous avons lu ici Amen Les pharisiens Les séducaïens Ils disent C'est Dieu notre père Je dis non Dieu n'est pas votre père Parce que si vous étiez Enfant de Dieu Vous me connaissez Vous m'aimeriez Parce que c'est des dieux Que je suis sauf Autrement il leur disait Ce dieu là D'où vous parlez Mais c'est moi C'est moi Vous ne me connaissez pas C'est Jésus C'est Jésus Qui leur parle C'est Dieu là Vous faites les oeuvres De votre père Vous avez un père Vous voulez Mais Abraham n'a pas fait cela Vous vous accomplissez Les oeuvres De votre père Il est meurtrier Dès le commencement Vous connaissez Qui est le premier meurtrier Qui avait tué Pour la première fois Sur la terre C'était qui C'était qui C'était qui Satan Il est meurtrier Il est père du mensonge Qui veut poser la question Qui est son menteur ici Levez peu la main La personne peut lever la main Et pourtant les gens mangent Si vous mentez Vous êtes du diable C'est pourquoi vous devez Naître de nouveau Il n'y a que le chrétien Les chrétiens Qui sont nés deux fois Nous sommes nés d'abord Dans ce monde Naturellement Nous avons un père Nous avons une mère Et puis nous naissons de nouveau De la parole de Dieu De l'esprit de Dieu Nous devenons d'en haut Nous ne sommes plus de la terre Nous sommes dans le monde Mais nous ne sommes pas du monde Pourquoi Nous sommes nés de nouveau Tous les autres hommes de la terre En cinq sens Mais les chrétiens Parce qu'ils sont nés de nouveau Ils ont un sixième sens Le sixième sens C'est la foi Il n'y a que le chrétien Qui en se sent C'est un sens Distinctif Qui montre que nous sommes différents De tous les autres Amen Nous avons un père terrestre Nous avons aussi un père céleste Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen Frère et madame dit Nous devons être heureux Pendant que le monde Est en train de souffrir De la famine Nous avons de la nourriture Souvent un peu le prophète Ce qu'il dit Dans le temps des décisions C'est un message Préché Le 11 juin 1959 Paragraphe 95 Pour 95 Vous êtes-vous déjà représenté Combien cela est glorieux ? Que pouvez-vous donner en échange En ce jour des conflits ? En ce jour où les gens ne savent que faire Ni quelle voie prendre La Bible avait annoncé Que ce jour viendrait Et qu'il y aurait une famine sur la terre Non pas la disette du pain Et la soif de l'eau Mais la fin Et la soif d'entendre La vraie parole de Dieu Et que les gens Iraient de l'Est à l'Ouest Du Nord au Sud Cherchant à entendre La vraie parole de Dieu Et nous voici ce soir Ayant le privilège De voir le message de Dieu L'ange de Dieu Nous sommes privilégiés Qui croit qu'il est privilégié ? Nous sommes privilégiés Nous sommes heureux Nous sommes bénis Amen Parce que nous nous avons reconnu Notre jour Notre message Amen Nous sommes dans le message Nous avons cru le message Et croire le message C'est obéir au message C'est obéir au message C'est obéir au message Amen 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 Et pour reconnaître la parole Et si nous avons reconnu la parole C'est que Nous sommes Les enfants de Dieu Parce qu'il n'y a que les enfants de Dieu Qui peuvent croire le message Dans l'évangile de Jean chapitre 1er Suivez un peu Ce que la Bible nous dit Qu'est-ce qu'elle nous dit Jean chapitre 1er Au commencement était la parole Amen Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement avec Dieu Toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle En elle Était la vie Et la vie Était la lumière des hommes La lumière louie dans les ténèbres Et les ténèbres ne l'ont pas reçu Il y a eu un homme envoyé de Dieu Son nom était Jean Il vint Pour servir de témoin Pour rendre témoignage à la lumière Afin que tous croient par lui Il n'était pas la lumière Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière Cette lumière Était la véritable lumière Qui en venant dans le monde Éclaire tout homme Elle était dans le monde Et le monde a été fait par elle Et le monde ne l'a point connue Elle est venue chez les siens Et les siens ne l'ont pas reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu À ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Lesquels sont nés Non du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Amen A tous ceux-là Qui ont reçu la parole Dieu a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Ils sont nés Non pas de la volonté de la chair Non pas de la volonté de l'homme Mais de la volonté de Dieu Voilà les enfants de Dieu Si vous avez écrit le message C'est que vous êtes un enfant de Dieu Et Dieu vous donne ce pouvoir-là De devenir enfant de Dieu En ayant cru le message Nous devons normalement L'être des loups Parce qu'à ceux-là Qui ont reçu Qui l'ont reconnu Qui l'ont reconnu Qui l'ont reconnu Dieu a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu En croyant le message Nous pouvons devenir enfant de Dieu Nous laissons de Dieu Nous devons naître Nous devons naître En ayant cru le message Nous devons naître Pour être enfant de Dieu Amen Amen Nous parlons de la soif D'entendre La parole de Dieu Nous venons de lire ici Que cette parole Qui était au commencement Elle était Dieu Cette parole a été faite chère Dans cette parole Il y avait la vie Pourquoi nous Il y avait la lumière Pourquoi nous C'est que dans la parole Il y a tous ceux De nos abobés Il y a la vie Dans la parole Mais c'est quelle vie C'est la vie éternelle Nous devons naître Amen Amen Dans cette parole Il y a la lumière C'est dans la parole Alors si vous mangez la parole Vous recevez la parole Vous croyez la parole Vous aurez tout ce qui est dans Tout ce qui se trouve dans la parole Amen Amen C'est là que nous avons vu Pendant la semaine Nous avions parlé De David Qui avait soif Nous pouvons encore Reprendre cela Prenons Somme 42 Ça c'est David Qu'est-ce qu'il dit Comme une biche soupille Après des courants d'eau Ainsi mon âme Soupire Après toi Mon âme a soif De Dieu Du Dieu vivant Amen 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 Quand irai Je paraîtrai Je devant la face de Dieu Mes larmes Mes larmes sont ma nourriture Jour et nuit Pendant qu'on m'est dit Sans cesse Où est ton Dieu Avec tous ces problèmes Qui t'arrivent là Où est ton Dieu Toutes les épreuves Que tu es en train de connaître Où est ton Dieu Malgré les épreuves Mon Dieu est vivant C'est lui Qui a même ordonné Que nous soyons éprouvés C'est lui qui envoie des épreuves Amen Amen Il n'y a rien qui peut me séparer De l'amour de Dieu Que ce soit La souffrance La famine La nuit du thé Ou quoi que ce soit Ne peut me séparer De l'amour de Dieu Alors David Les gens s'est moqués de lui Alors il pleurait Mes larmes sont ma nourriture Jour et nuit Pendant qu'on me dit sans cesse Où est ton Dieu Je me rappelle avec effusion de terre Quand j'ai marché entouré de la foule Et que j'ai avancé à sa tête Vers la maison de Dieu Au milieu des cris de joie Et des actions de grâce D'une multitude en fait Pourquoi t'as bâti mon âme Et j'ai mis Dieu dedans de moi Espère en Dieu Car je les louerai encore Il est mon salut Et mon Dieu Mon âme est abattu au-dedans de moi Aussi c'est à toi que je pense Depuis le pays du Jordan Depuis l'Hermonde Depuis la montagne de Mitzéa Un flot Appelle un autre flot Au bruit de tes ondées Toutes tes vagues Et tous tes flots Passent sur moi Le jour où l'éternel m'a accordé sa grâce La nuit j'ai chanté ses louanges J'ai adressé une prière au Dieu de ma vie Je dis à Dieu Mon rocher Pourquoi m'oublie-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse Sous l'oppression de l'ennemi Mais on se brise quand mes persécuteurs montrages En me disant sans cesse Où est ton Dieu Pourquoi t'as battu mon âme Et j'ai mis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu Je l'énouerai encore Il est mon salut Et mon Dieu Amen Au verset 8 Nous lisons un flot Appelle un autre flot La profondeur appelle la profondeur Frère Madame avait pris ce passage Et il a prêché le message La profondeur appelle la profondeur Amen La profondeur appelle la profondeur Je prends celui de 1954 Parce qu'il a prêché ce message A plusieurs reprises Je prends celui qu'il avait prêché Le 24 juin 1954 J'ai lu le paragraphe 8 et 9 La profondeur appelle la profondeur Si la profondeur appelle Il y a une profondeur pour lui répondre En d'autres termes Avant qu'il y ait un arbre qui pousse sur la terre Une terre dut premièrement exister Pour que l'arbre y pousse Dieu n'a jamais créé l'arbre pour la terre Il a créé l'arbre Il a créé la terre Et ordonnant à la terre de faire pousser l'arbre Et la terre appelée L'arbre poussa Avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson Il n'y avait plus à dos Pour qu'il y nage La raison pour laquelle il nageoire C'est parce qu'il y avait des lots Dans laquelle il devait s'en servir pour nager La raison pour laquelle il a Nous passons à une nageoire C'est parce qu'il y avait des lots Dans laquelle il devait s'en servir pour nager Tout ce que nous avons C'est pour un but C'est pour une raison Amen Il donne maintenant l'exemple d'un petit enfant Si tu as toujours soif de quelque chose C'est que La chose existe pour toi Qui l'est quitte ? Qui croit que tu as ? Amen, amen, amen Alors il donne l'exemple d'un enfant On voit cet enfant manger des gommes La gomme On lui donne le crayon avec des gommes Il mange Il mange les caoutchouc Partout ils rencontrent le caoutchouc Les parents se sont pleins Ils se sont inquiétés Pourquoi cet enfant manger du caoutchouc ? Il l'a amené à l'hôpital On a examiné l'enfant On a trouvé que l'enfant Avait une carence de souffre Son organisme avait besoin du souffre Et le souffre se trouve dans les caoutchoucs C'est pour l'enfant manger du caoutchouc Pour avoir du souffre Amen, amen Pourquoi devons-nous avoir soif D'entendre la parole de Dieu Parce que Nous avons besoin de Dieu Amen Jeu est dans sa parole En mangeant la parole Amen Nous recevons Dieu Amen, amen, amen Suivez les prophètes Il y a quelques temps Je lisais l'histoire d'un petit garçon Qui mangeait les gommes Et ses crayons Il mangeait tous les caoutchoucs Sur lesquels il est tombé Il a même mangé la pédale d'un vélo On ne savait pas ce qui n'allait pas chez ce petit garçon Alors on l'a amené à la clinique Chez un médecin Pour qu'il soit examiné Et après l'examen On a découvert Que son petit corps Avaient besoin de souffre Et le caoutchouc contient du souffre Et il mangeait des caoutchoucs Pour avoir du souffre Et bien voilà Saisissez cela S'il y avait quelque chose là-dedans Qui réclamait le souffre Il devait y avoir du souffre Pour répondre à cela Avant que cela appelle Voyez-vous ce que je veux dire Eh bien Avant qu'il Quand la profondeur appelle Avant que la profondeur appelle Il doit y avoir une profondeur pour y répondre Qui doit répondre à cet appel Quand tu as soif de quelque chose C'est que la chose est là Pour répondre à cette soif Tu as soif de la vie éternelle Tu as soif du Saint-Esprit Si tu as tellement soif de Dieu C'est que Dieu est là pour répondre Tu as soif de la guérison divine Sache que tu seras guéri divinement La guérison divine est pour toi Qui croit que la guérison divine est pour lui Si vous croyez Dites grandement Amen Amen C'est comme vous Il y a quelques années Vous étiez probablement des pécheurs Vous étiez peut-être dans une église formaliste Qui ne croit pas dans le baptême du Saint-Esprit Mais vous avez entendu le message Amen 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 Vous avez entendu le message Il y avait quelque chose au-dedans Qui réclamait plus de Dieu Vous étiez chez les catholiques Vous voyez comment il faut Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Je suis aussi catholique J'étais même acolyte à Imaraïsse On était à côté du prêtre On servait Quand il passe Nous sommes là On le tient Tout ça Tous ces mouvements On a quitté Je suis allé chez les pentégotistes Avec des femmes là-bas Sans l'église Non Mais un jour J'ai entendu le message C'est parce que Il y avait une profondeur Qui appelait Qui avait besoin de Dieu Et Dieu avait préparé une autre profondeur Pour répondre aux besoins Qui était à voir Et beaucoup aussi sont passés par là Qui ont vécu une expérience comme la mienne Vous avez été telle part Vous avez été telle part Mais aujourd'hui Les gloires sont rendues à Dieu Nous avons entendu le message Mais nous voici aujourd'hui ici Rassemblés ici Nous voyons le message Mais nous avons eu le message Oh Que Dieu soit loué Que Dieu soit loué Que Dieu soit loué Qu'il soit loué pour sa grâce Je suis béni Je suis béni Je suis privilégié Toi tu me dis pas Tu n'es pas privilégié Dites je suis privilégié Je suis heureux Pour avoir cru le message de mon temps Amen Il dit Il y avait quelque chose au-dedans Qui réclamait plus de Dieu Il s'est prêt que vous ayez vécu dans un état De justifier devant Dieu Mais il vous fallait le baptême de l'esprit Et vous aviez soif de cela Et bien la raison même pour laquelle Il y a le Saint-Esprit C'est parce que vous en aviez le désir Le Saint-Esprit est là Parce qu'il y a des gens qui devaient avoir soif du Saint-Esprit Frère mon âme me dit Dieu a sauvé Ceux qu'il avait vu Avant la fondation du monde En qui il avait vu le désir d'être sauvé Dieu a sauvé C'est en qui Il avait vu le désir d'être sauvé Bien avant la fondation du monde Est-ce que vous comprenez ça ? Vous comprenez ça ? Si vous comprenez dites Amen Dieu sauve Si vous êtes sauvé aujourd'hui Ce que Dieu avait vu en vous Bien avant la fondation du monde Il avait vu en vous Le désir d'être sauvé Amen Il a envoyé le Saint-Esprit Parce qu'il sait Qu'il y a des gens Qui auront soif du Saint-Esprit Et il le dit ici La raison même Pour laquelle il y a le Saint-Esprit C'est parce que vous en aviez le désir Vous n'en auriez jamais eu le désir S'il n'y avait pas quelque chose ici Qui réclame cela Il dit Voyez-vous Voyez-vous ce que je veux dire ? Amen Et puis il dit Et puis la raison même Pour laquelle vous êtes ici ce soir C'est parce que vous croyez dans la guérison du Dieu Et si il n'était pas enseigné dans la Bible Si vous en tant que groupe de gens Vous croyez à la guérison du Dieu Il devait y avoir quelque part Une fontaine ouverte Sinon vous n'auriez jamais eu le désir Si vous désirez être guéri par Dieu C'est qu'il existe un Dieu pour vous guérir C'est vrai La profondeur appelle la profondeur Ce que tu désires là Comment moi j'ai toujours J'ai toujours J'ai ma forme de l'argent Il y a de l'argent pour toi Persévère, tu auras l'argent J'aime tellement Dieu J'aime la vie éternelle J'aime une vie juste Je vais marcher droitement Je vais marcher correctement Pour marcher correctement il faut avoir le Saint-Esprit C'est que le Saint-Esprit est là Préparé pour toi Parce que Dieu savait Que tu as nourri le désir Si tu as soif de quelque chose C'est que la chose existe pour toi Qui a soif de Dieu Je suis là pour toi Qui veut la guérison divine Je suis là pour te guérir Amen Qui veut prospérer Je t'aime pas sur ma réunion Je peux prospérer Sache que la prospérité est préparée pour toi Amen Amen Il y a de quoi se sentir heureux Il y a de quoi pousser des cris de joie Pousser un peu des cris de joie Amen Ce que Dieu a préparé pour nos frères C'est pourquoi nous possédons tout le monde Les chrétiens possèdent tout le monde Tout nous appartient Tout nous appartient L'amour nous appartient La foi nous appartient La paix nous appartient La joie nous appartient Le bonheur nous appartient La prospérité nous appartient La bénédiction nous appartient La bonne santé nous appartient Le salut est à nous On ne peut pas trouver l'amour partout ailleurs On trouve l'amour parmi les enfants de Dieu Ma peine La bénédiction c'est de vous Ici Dans la parole Et quand vous avez la parole vous êtes béni Je me rappelle Je me rappelle L'histoire d'Ester La reine Esther Quand les roisiers russes Avaient plaqué la reine Batsy Pour la désobéissance Les maîtres et les perses ont des lois rigides Les maîtres et les perses ont des lois rigides Les maîtres et les perses étaient venus voir le roi Cette femme qui t'a déshonoré En public J'avais besoin de la réfugier Il faut la corriger de manière exemplaire La correction c'était quoi ? Allez La plaquée Allons chercher maintenant Qui devait remplacer la reine On est allé chercher des vierges Un peu partout dans les royaumes On les a amenés On leur a confié Les gaillis Les duques du roi Qui devait les apprêter Leur montrer Ce que le roi aime Quand elles s'est préparées Les autres filles sont en très vite Quand elles s'entendent dans la salle Dans la salle des soins Il y a des rouges à lèvres Il y a des mèches On voit Esther En train de suivre les instructions Ce que les gaillis lui disaient Les gaillis c'est l'équipe du septième messager Attentive En train de suivre le message Les autres se sont préoccupés Ils se sont empressés Apprendre les choses Mais pourquoi Esther Tu ne t'empresses pas aussi ? Je n'ai pas besoin de ces biens Mais j'ai besoin Du donateur de tous ces biens Parce que si j'ai le roi Dans toutes ces choses Vous m'appartenez On vous voit là-bas Vous vous préoccupez Vous ne venez même pas à l'église Vous voyez les autres qui viennent d'abord Parce que Dieu C'est lui la source de toutes les bénéfices C'est Dieu qui élève C'est Dieu qui bénit L'argent et l'or Appartiennent à Dieu Dieu donne même de l'argent Cherchez d'abord le royaume des cieux Et toutes les autres choses Vous vous seront données par ce roi La soif d'entendre la parole de Dieu Amen Suivant le prophète Dans le message Dieu est son propre interprète Il avait prêché le 5 février 1964 Au paragraphe 1 Le premier paragraphe Il priait Notre Père Céleste Un mot de ta part Vaudra plus que tout ce que les hommes peuvent faire Ou dire En n'importe quand En effet Les gens attendent de te voir Et nous te remercions du fait qu'il y a des gens qui attendent Ils attendent que quelque chose se produise Et quand les gens ont soif de quelque chose La profondeur La profondeur Appelons la profondeur Il ne doit y avoir une profondeur Pour répondre à cet appel C'est pourquoi nous sommes ici ce soir Parce que ces ministres Ainsi que ces gens Ont dit à coeur Que nous nous rassemblions pour solliciter ta grâce Et tes bénédictions Croyant que tu guériras les malades Tu sauveras les perdus Et que tu manifesteras ta parole C'est ce que nous avons demandé Quand Dieu descend C'est parce qu'il sait qu'il y a des nécessités Je viens avec la réponse à nos problèmes Nous avons soif Nous avons des besoins Nous avons des désirs Si la soif est là S'il y a un besoin S'il y a un désir Sachez que la profondeur Appelez notre profondeur Il y a quelque chose Que tu as préparé Pour satisfaire à ce besoin Pour étancher cette soif Il est le grand Jéhovah Le grand Jéhovah des miracles Et il est seulement soif Ce qui est important C'est d'avoir soif Dans le message Je l'avais prêché le 19 Septembre 1965 Paragraphes 90 et 91 Il n'y a rien qui puisse satisfaire Cette soif Qui se trouve dans l'être humain Tant que Dieu n'entre pas en lui Il doit le recevoir Sinon c'est la mort Donc quand quelqu'un cherche le Saint-Esprit Ça doit être une question de vie ou de mort Tu dois sentir que si je ne l'ai pas Je vais mourir Si le Saint-Esprit n'entre pas dans ma vie Les sorciers de mon village vont me tuer Mais si le Saint-Esprit est en moi Et si Dieu est pour moi Qui peut être contre moi Qui peut oser me toucher Sans la permission de Dieu Frères et sœurs Comme nous le disons souvent C'est Dieu Qui ordonne parfois les épreuves Vous connaissez l'histoire de Job Job était là Craignant Dieu Servant Dieu Dans la crainte Dans le respect Dans l'obéissance Il était là Un jour les fils de Dieu Sont allés rencontrer Dieu Parmi eux Satan était là Amen Je relis encore ça Nous sommes dans Job chapitre 1er Pour vous montrer que Les épreuves qui vous arrivent là C'est la volonté de Dieu Dieu permet que nous soyons éprouvés Mais il faut distinguer les épreuves Des punitions de Dieu Le jugement Tu peux faire quelque chose de mal Dieu te frappe Ça c'est la punition Mais une épreuve Tu mènes une vie correcte Tu es en ordre avec Dieu Mais il le permet Que tu sois éprouvé Et quand il le permet comme ça Après les épreuves Il y a la consolation Je console toujours C'est un moment d'épreuve Supportez les princes Amen 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 Je pense que ça doit être Jacques Oqui comme ça Qui a dit Attendez je vois d'abord Tout au début là Qu'est-ce qu'il dit Je vais voir c'est Pierre Ou est-ce que c'est Jacques Qui dit des épreuves du temps présent Attendez Est-ce que c'est Jacques Voilà c'est Jacques C'est Jacob Jacques chapitre 1er Le verset 2 Mes frères Regardez Comme un sujet De joie complète Les diverses épreuves Enquelles vous pouvez être exposé Sachant que l'épreuve de votre foi Produit la patience Amen C'est un sujet de joie Comme vous êtes pour vous C'est pour votre bien Amen Ne vous inquiétez pas Même si on se moque de vous On vous dit Où est votre Dieu Mon Dieu est vivant Avec tout ce qui arrive là Il est vivant Je l'éloirai encore Monseigneur est vivant Ses épreuves Ont eu un début Ses épreuves Ont eu une faite Tout ce qui a un commencement A une faite Tout ce qui a un commencement A une faite Amen Amen Les épreuves vont commencer Elles vont finir Quand ça s'arrête C'est la consolation C'est la bénédiction Job Qu'est-ce qu'il nous dit ? Nous qu'est-ce que nous lisons ? Job j'habite un premier Or les fils de Dieu Vint un jour Se présenter Devant l'éternel Et Satan Vint aussi L'éternel dit à Satan D'où viens-tu ? Satan répondit à l'éternel De parcourir la terre Et de m'y promener L'éternel dit à Satan As-tu remarqué Mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui Sur la terre Car c'est un homme intègre et droit Crayant Dieu Et se détournant du mal Satan répondit Il répondit à l'éternel Est-ce d'une manière désintéressée Que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégée ? Lui Sa maison Et tout ce qui est à lui Tu as béni l'oeuvre de ses mains Et ses troupes Couvrent le pays Mais étant ta main Touche à tout ce qui lui appartient Et je suis sûr Qu'il était maudit en face Et l'éternel dit à Satan Voici tout ce qui lui appartient Je te le livre Seulement ne porte pas la main sur lui Satan se retira de devant la face de l'éternel Et il est allé Exécuter Ses plans Avant qu'il n'ait l'autorisation de Dieu Satan parcourait la terre Il voyait Job Il a vu comment Job était béni Il a vu ses troupeaux Il a vu ses biens Il ne pouvait pas toucher Il le laissait Job prospérer Quand il est interdit dans la présence de Dieu Je lui ai dit Je l'ai vu Tu l'as béni C'est que Sans l'autorisation de Dieu Tous ces démons là Avec leur maître Satan Ils ne peuvent pas mettre la main sur un fiche de Dieu Sans la permission de Dieu Et si quelque chose t'arrive Dieu a permis Et toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu Qui aiment Dieu Si vous aimez Dieu Tout ce qui arrive dans votre vie C'est pour votre bien C'est pour votre bien Vous dites Ah pasteur On m'a volé ma moto C'est pour ton bien J'ai perdu un autre chien C'est toujours pour ton bien Il faut croire la parole Ne raisonnez pas Croyez la parole C'est pour votre bien Amen Amen Satan l'a bien vu Il ne l'a pas touché Dieu a autorisé Vous connaissez la fin de l'histoire Et comment Dieu a reçu les éprits Il était bien intègre Il a commencé à perdre ses biens Même ses enfants Sont morts dans les centres Il a perdu tous les biens Même sa santé Il était couvert d'il le serre Il vient de lui dire Où est-on Dieu ? Voyez le moqueur Où est-on ? Maudit Dieu J'aime Job Il faut parler comme Job Nous Vous devez écouter la parole de Dieu On ne nous a pas demandé d'écouter notre femme Si ta femme dit quelque chose Qui est contraire à la parole de Dieu Rejetez cela Même ton mari Il te dit quelque chose Qui est contraire à la parole de Dieu Rejetez C'est d'écouter Ève Ève aussi son erreur C'est d'écouter le diable La femme doit écouter son mari dans la maison Elle a reçu le diable Qui était dans le serpent Et le serpent là c'est lui Amen 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 Job dit tu es une Tu parles comme une femme insensée Je suis venu dans ce mort Je n'avais rien Et je n'emporterai rien C'est Dieu qui va donner toutes ces choses Pourquoi est-ce que je vais me dire Dieu Je les louerai encore Je sais qu'un jour mon rédempteur se tiendra sur la terre Et de mes jours je le verrai Quand je l'avais reçu cette révélation là C'était la fin de ces épreuves Et Dieu lui a donné le double De tout ce que j'avais Amen Amen Tes épreuves là Vont finir Je ne sais pas quand mais ils vont finir Mais je suis dit à Sérgio Je suis dit à Sérgio Je suis dit à Sérgio La qui dit à Sérgio Amen 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 J'étais en train de lire Il dit On parle 90 dans soif Personne n'a le droit d'essayer de faire taire Ou de satisfaire par les choses du monde Cette soif sainte qui se trouve en lui Non monsieur C'était un geste un pic de faire ça Vous voulez tout faire de soif Vous allez mourir Mais tu ne fais pas ça Amen Vous avez soif Vous avez soif de l'eau Allez chercher de l'eau Il y a de l'eau Il y a de l'eau qu'il ne peut pas aller chercher de l'eau Ne dites pas moi je devais résister Certains signales qui te montrent qu'il y a de l'eau Certains signales qui te montrent qu'il y a de l'eau Certains signales qui te montrent qu'il y a de l'eau Quand tu as soif tu ne veux pas boire tu vas mourir Tu seras déshydraté tu vas tomber Si tu as soif cherche de l'eau Il y a de l'eau Tu as soif de Dieu cherche Dieu Dieu est là Ne cherche pas ça Tu seras cette soif avec les choses du monde Il y a des gens qui vont chercher des fétiches Pour les activités il faut qu'on achète Que je sois un commerçant prospect Vous détournez les choses La bénédiction se trouve auprès de Dieu Cherchez les dieux qui bénit Il a ses voix Cherchez comment attirer les bénédictions Dieu a dit mettez moi l'épreuve Amenez à la maison du trésor toutes les dînes Et les offrandes Il y a un pasteur qui nous disait Je crois que c'est la marche Pasteur la marche C'est un français Dans une convention avec le pasteur Une réunion des ministres Qu'est-ce qu'il disait Il y a des gens qui sont là Qui viennent pour prier Il donnait son témoignage Dans son église Il y a des gens Mes activités ne marchent J'ai des problèmes de service Jésus Prier Il disait La plus grande prière C'est enseigner à ces gens Donorer la parole Payez-vous Dieu est obligé Parce qu'il a dit Mets-moi un épreuve C'est Dieu qui a dit Mets-moi un épreuve Et vous verrez Si je n'ouvre pas les églises Et si je ne vous bénis pas en abondant Et pour vous Qui payez vos dîmes Et vos offrandes Je menacerai celui qui dévore Et frère Branham me dit Je crois Dans le paiement des dîmes Il dit Moi-même je l'ai fait Il dit Je n'ai jamais vu quelqu'un Qui a été béni comme moi Quand j'ai compris cela Beaucoup de gens ne comprennent pas Il cherche les bénéviques joyeux Faites ce que Dieu a dit Les gris-gris, les fétiches Ce n'est rien Vous allez pouvoir en faire Les idolâtres n'iront pas au ciel Mais tu es un croyant C'est la sécheresse Mais nous nous avons aimé ça La veuve de ses reptes Ça ne vous dit rien Dans un temps de sécheresse Le prophète est venu Et je peux avoir un gâteau Ce n'est plus de farine Il ne me reste que très peu Pour moi et pour mon enfant Nous allons manger Nous allons mourir Mais donnez-moi d'abord Les peurs là Comme c'était une femme du même calibre Elle ne l'a pas hésité Elle n'a pas dit Si je donne au serviteur de Dieu ici Je vais mourir Elle a d'abord donné la première place A Dieu Quand tu es là au pays Le miracle a suivi Il y avait toujours de la farine Toujours de l'huile Pendant toute la période de la sécheresse Nous voyons le même espèce sur Elysée Et moi j'ai cette veuve là Qui avait des dettes Pour menacer de prendre ses enfants Qu'est-ce que tu as ? Un peu d'huile Va chercher des vases Demande même sur les voies Et commence à mettre Frère Quand on reçoit Ely le prophète Cet esprit là d'Ely Qui devait venir sur la terre cinq fois Il était d'abord sur Elysée Amen Il est revenu sur Elysée Il était sur Jean-Baptiste Aujourd'hui Le même esprit Sur William Branham Après l'enlèvement de l'épouse Il va aller en Israël Frère Servir le message Obéir au message C'est être béni C'est vivre dans l'abondance Ne dites pas Moi je crois le message Moi je crois le message Je crois le message Beaucoup de gens disent qu'ils croient Qui croit le message ? Voyez comment on hésite Voyez comment on hésite Qui croit le message Vous hésitez Votre conscience Je crois intellectuellement Mais je n'obéis pas Il faut obéir Dans le message le signe Je n'ai pas envie de dire Je n'ai pas envie de dire Suivez ce qu'il dit Il dit Ne vous contentez pas Au paragraphe 230 C'est un message Du 1er septembre 1963 Ne vous contentez pas De venir jusqu'ici Et de dire Je crois le message Je crois le message Frère madame dit Mais obéissez au message Il y a une différence En de dire que je crois Et obéit C'est celui qui obéit Qui croit réellement Vous dites Je crois chaque parole Qui est prononcée Je crois chaque parole Qui est prononcée Frère madame Frère madame dit C'est très bien Mais cela montre Simplement Que vous savez lire Tout celui-là qui a été à l'école C'est lire Il ne peut pas la posture de lire Lire ce n'est pas dire Que tu crois Tu as lu Tu as retenu cela Est-ce que tu crois ? Il dit Prenez le message Prenez-le dans votre cœur C'est ça le problème Nous avions lu Dans quelle maison Vous avez lu Au paragraphe 29 Ce message Le message Ne doit pas seulement Être la flamme de l'heure J'ai envoyé un puissant message Oh frère madame Dieu nous a visités Je crois Dieu Vous prenez une grande photo Vous mettez ici Ma photo de l'ange Vous marchez avec les brochures Une photo de l'ange C'est la flamme de l'air Il est Il faut qu'il soit une flamme dans le cœur Vous vienne apporter ce message Il faut qu'il soit une flamme dans le cœur C'est pourquoi nous parlons pour exciter Cette soirée Je sais qu'elle est là Je parle pour exciter Je sais qu'elle est là Pour que nous Nous savons qu'elle est là De Dieu Il y a le monde Il y a le monde Il y a le monde À quoi nous servirait ? Un feu Pain au mur Si nous avons froid Nous pouvons nous réchauffer A quoi va-t-il me servir un peu de paix ? Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire Tu as parlé, tu as parlé C'est la photo de l'ange C'est la photo de l'ange, même si tu ne le crois pas On a déjà pris cette photo Mais il faut que cet ange-là Quitte la photo Qu'il entre dans ma vie C'est ça le problème ? Prenez le message Prenez-le dans votre cœur Vous devez avoir le signe Afin que la vie même qui était en Christ soit en vous Quand je verrai cela Je passerai par-dessus vous Amen Amen Il dit au paragraphe 249 Toujours dans le message, le signe De 1963, 1er septembre 249 Jusqu'à 253 Vous tous qui êtes en train d'écouter la bande Vous hommes, vous femmes Ecoutez bien une minute Si à un certain moment Vous m'avez cru Vous m'avez cru Amen Croyez-le maintenant Vous avez déjà cru le Prophète Bernard à un certain moment ? Qui a déjà cru le Prophète Bernard à un certain moment ? Qui a déjà cru le Prophète Bernard à un certain moment ? Et il dit croyez maintenant Il est temps Il est temps d'arrêter de vous cuiriner Croyez le message de la Bible Croyez Jésus-Christ Et aimez-vous Honorez-vous Honorez-vous Respectez-vous Hommes Respectez vos femmes Respectez votre foyer Rassemblez votre maison Parce que souvenez-vous Cet agneau-là Cet agneau-là Était pour la maison Pas seulement pour une personne Mais pour toute la maison Vous avez cru le message Parlez du message à vos enfants J'ai posé la question aux enfants hier Il y a quelques enfants qui ont dit qu'ils ne prient pas en famille avec leurs parents J'ai posé la question Est-ce que ce sont les parents chrétiens qui croient ? Oui Rassemblez votre famille Amen Tout devait être rassemblé à l'intérieur Nous devions nous aimer les uns les autres Et les croyants devraient se séparer du monde Remarquez Ils ne s'étaient pas assemblés simplement pour parler ensemble du message Ils s'étaient assemblés pour appliquer le sang Pour appliquer le signe C'est ce que vous devez faire Pasteur Neville Et vous tous serez assemblés Les administrateurs les diacres Vous les frères Il est temps pour nous De mettre toute la folie du monde du côté De mettre de côté toute la folie du monde De mettre de côté tous les restes Nous avons vu assez de choses maintenant Pour être absolument sûr Le signe doit être appliqué Sans lui vous périrez Vous périrez C'est inévitable Sans Dieu nous sommes en insécurité Mais avec Dieu nous sommes plus qu'en sécurité Oh ne vous contentez pas de vous réunir en disant Je crois Je crois Mettez-vous des sous Entrez-y Comment faire D'un seul esprit nous sommes baptisés Pour former le corps de Jésus Christ Que chacun croit de tout son coeur Voyez-vous Il n'était pas responsable De quiconque Ne se trouvait pas sous le signe La soif d'entendre la parole Est-ce que c'est pour aller discuter Nous avons cru le message pour commencer à discuter Nous avons cru le message pour commencer à discuter Oh les tonnerres sont révélés Ce n'est pas révélé Je suis évenu Appliquer le signe Ce ne sont pas les doctrines qui vont entrer au ciel C'est l'amour parfait C'est le saint esprit Le saint esprit en vous crée l'amour parfait Parce que l'amour est Dieu Dieu en vous crée l'amour Ecoutez la parole Amen Pour au pays Le dimanche passé nous avions parlé de Josué Il lui a été dit Mon serviteur Moïse est mort Lève-toi Parce que c'est Jourdain Toi et tous ses frères Car c'est toi Qui mettra ce frère En possession Du pays que j'ai juré à leur père de leur vie Nul ne tiendra devant toi Nul ne tiendra devant toi Aucun némémis Frère Il n'y a pas suffisamment de démons à l'enfer Amen Quand Dieu a ouvert les bénédictions pour vous Il n'y a pas suffisamment de démons à l'enfer Il n'y a pas suffisamment de démons à l'enfer Il n'y a pas suffisamment de démons à l'enfer Mais dites-le Jourdain Afin d'agir Fidèlement Selon tout ce qui est écrit Pour agir Fidèlement Pour obéir A la parole Il faut écouter Amen Il faut lire Connaître la parole Et il lui a été dit Que ce livre de la loi Que ce message de Branham Nous sommes comme Josué L'Eglise est comme Israël Aujourd'hui Dieu a suscité ces Josué Ceci l'un de Josué Je ne vous parle Nous sommes des merveilleux auxiliaires Je ne vous parle Et à moi le Seigneur a dit Que ce livre Que ce message Firmé Tu es un des Josué Que ce message Laissez-le pas de travail Mais dites-le Jourdain Afin d'agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit C'est alors Que tu auras du succès Dans toutes tes entreprises C'est alors Que tu réussiras Pour avoir du succès Pour réussir Il faut garder précieux Ce n'est pas seulement le garder comme ça C'est obéir au Messie Marcher fidèlement Selon tout ce qui est écrit C'est très important frère Frère et madame a précieux ce message Le signe C'était la vendredi Parce qu'ils ont souvent Ils ont des cultes le dimanche Ils ont quelques le matin et le soir J'ai visité beaucoup d'églises C'est comme ça Ils sont toujours dans ce rythme là Ils sont avancés en matière de sécurité Les cultes de l'après-midi que nous avons l'après-midi et ils ont ça le soir Mercredi c'est la nuit 19h on va à l'église 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 Le soir de ce jour là qu'il avait prêché le signe Il a prêché le soin Le message poussé à bout Suivez un peu ce qu'il dit c'est un conseil Oh bien aimé frères et soeurs C'est au paragraphe 9 Nous allons lire Qui peine de qui a qu'elle nous assomme Vraiment à me dire Eh bien Vous autres qui recevez les bandes là-bas Je voudrais que La peine Paragraphe 9 Très bien Bon ça c'est quelle version ? Eh bien les autres qui recevaient les bandes là-bas Je voudrais que Je pense maintenant ce matin Le message de ce matin était pour moi le message le plus marquant de tout mon ministère Le message de ce matin Vous voyez ? C'est le message le plus marquant de tout mon ministère C'est quel le message ? C'est quel le message ? Le signe Le message de ce matin était pour moi le message le plus marquant de tout mon ministère Le message de ce matin vous voyez ? C'est le message le plus marquant de tout mon ministère Un jour Je vous raconterai la manière dont il m'est parvenu Je reconnais que chaque chose a concouru des mois et des mois pour que nous parvenions à ce seul message Les choses ont évolué de sorte que De sorte que nous atteignons ce point que nous avons atteint C'était le temps du couronnement de cela Voyez-vous ? Dix Maintenant je suis sûr Ou plutôt j'espère que vous avez saisi Voilà Ce que signifie le signe Voyez-vous ? Le signe est la preuve Que le sang a été appliqué Que le prix exigé est demandé par Dieu Jésus a payé ce prix En versant son propre sang Il l'a fait Ensuite De sa vie est sorti le Saint-Esprit Et quand le sang est appliqué sur vous Le Saint-Esprit est le signe qui montre que votre prix a été payé Dieu vous a agréé C'est ce qui signifie le signe Ne l'oubliez pas C'est cela le signe Et puis il y a beaucoup de gens Ils ne savent pas ce que représente le signe Et vous devez faire comme si Personne ne le sait Pour que chacun puisse la voir C'est juste comme prêcher le salut Nous devons prêcher le salut De telle manière que chaque personne Trois points Comme si c'est pour tout le monde Mais nous savons que ce n'est pas pour tout le monde Et nous devons prêcher la guérison Comme quoi elle est pour tout le monde Mais nous savons qu'elle n'en est pas ainsi Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient dans le livre de la rédemption Avant la fondation du monde Il est venu sauver ceux-là seulement Qui sont-ils ? Je ne sais pas Mais vous Personne ne peut avoir la foi à moins que vous disiez que cela est pour tout le monde Personne ne peut venir à moins A moins que Dieu l'appelle C'est vrai Ainsi il y a beaucoup de gens Ils ne seront pas sauvés Nous savons cela Dieu savait cela avant que le monde soit Qu'ils ne seraient pas sauvés Et il y en a beaucoup Qui ne seront pas guéris Beaucoup ne seront pas guéris Beaucoup ne seront pas guéris Ils ne savent pas ce que c'est Mais Beaucoup aussi les seront Beaucoup seront guéris Mais nous prêchons cela comme quoi c'est pour tout le monde Car nous ne savons pas la personne concernée Nous ne savons pas vraiment Mais il s'agit de n'importe quelle personne Mais certaines personnes n'arrivent pas à avoir cette foi Il a né de même de ce signe Les signes Nous avons parlé de tout ce temps du signe Nous avons parlé de tout ce temps de ce signe Même maintenant C'est la manifestation du signe Il faut manifester le signe Nous écoutons la parole Pour obéir à la parole Amen 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 Il n'y a qu'une catégorie de gens qui peuvent obéir à la parole Ce sont les enfants de Dieu Il n'y a que les enfants de Dieu Qui peuvent obéir à la parole Parce qu'ils étaient en Dieu Amen Pour naître de nouveau Il devait avoir été en Dieu Frère madame dit Nous ne sommes pas devenus la sémence de Dieu Car la nouvelle naissance Mais parce que nous étions en Dieu C'est pourquoi nous pouvons naître de nouveau Amen Pour aujourd'hui nous allons être là-bas Bien-aimés frères et sœurs Nous devons avoir la soif D'entendre Dieu Car nous entendons Dieu Dieu Il est tout pour nous Amen D'ailleurs je lis ceci pour terminer Dans 1 sur 1 million 1 sur 1 million 1 sur 1 million Frère madame dit Par en 79 et 80 J'espère J'espère Que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu Et devant vous Dans une plus grande mesure que de croire Que je me tiendrai ici Pour vous dire quelque chose Qui soit faux Donc je ne peux pas faire ça J'ai eu 56 ans l'autre jour Ceci n'est rien que le message d'un vieux homme Quand j'étais encore tout jeune J'y croyais déjà J'y croyais déjà Et s'il n'est pas vrai Alors je suis la personne la plus insensée Que Dieu ait eu sur la terre Si le message que je vous ai prêché n'est pas vrai Alors je suis insensé J'ai consacré ma vie entière à cette cause Et permettez-moi de dire ceci En toute sincérité Même si j'avais 10 000 vies Jamais je ne changerais d'avis Donc la guérison Est à la portée de chaque personne Souvenez-vous La guérison est en vous Dieu a mis dans le pêché Dans l'arbre là Toutes les pêches qui allaient un jour s'y trouver Au moment où il l'a planté dans le jardin Vous voyez Le pêché Ou le pommier Ou l'arbre fruitier Il n'a qu'à pousser en buvant l'eau de la terre Amen Vous voyez un pommier là-bas Ou bien les arbres que nous avons et l'oranger Tous les fruits qu'il va porter sont en lui Il est encore petit et il a tout en lui Amen Amen Avec la parole est une sémence Dans la parole il y a tout Vous-même vous êtes une sémence Qui croit qu'il est une sémence ? C'est une sémence de foi d'Abra Tout ce dont nous avons besoin se trouve en nous Il dit En chacun de vous Vous en avez ce potentiel Ce qu'il faut pour vous délivrer C'est en vous Car c'est Dieu Puisque vous avez été planté en Christ Par le baptême Par le baptême spirituel On n'entre pas en Christ par le baptême d'eau Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit 82 Maintenant regardez Chacun de vous Vous êtes ici comme croyant Voyez-vous Alors la vie qui était en Christ Est en vous C'est possible Si vous pouvez le voir seulement Amen Mais c'est le rôle du diable de vous empêcher d'accéder à cela Et de vous tenir dans l'aveuglement Il n'a qu'à vous aveugler C'est ça vous voyez Alors vous ne savez pas où aller Un homme qui est aveugle ne sait pas où il va Mais pour le comprendre il doit le demander à quelqu'un qui voit Nous avant que nous puissions comprendre Quelqu'un doit nous dire ce qui est la vérité 84 Et Christ est mort pour nous Vous avez été sortis du monde Et transplantés en Christ Et tout ce dont vous avez besoin est là en vous Tout ce dont vous avez besoin est là en vous Tout ce dont vous avez besoin est là où En vous Si Christ est en vous Tout ce dont vous avez besoin se trouve où ? En vous Là où se trouve Christ Vous avez besoin de quoi ? La vie éternelle Et c'est en vous Parce que Christ est en vous Vous avez besoin de la bénédiction C'est en vous Vous avez besoin de la guérison C'est en vous Christ est 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 en vous Il dit tout Tout ça veut dire quoi ? C'est tout Tout c'est quoi ? Mais c'est tout Mais c'est tout Tout ce dont vous avez besoin Tout ce dont vous avez besoin est là en vous C'est tout C'est tout C'est tout c'est de vous mettre à y boire prenez la parole tout ce qui est en crise va se manifester l'amour va se manifester la foi va se manifester la bonne santé va se manifester tous les fruits de l'esprit vont se manifester et l'arbre à mesure qu'il boit il se met à produire ses feuilles ses bougeons il produit son fruit tous les ans le fruit ne se trouve pas en terre le fruit se trouve dans la plante frère madame pose la question combien comprennent cela combien comprennent cela le fruit ne se trouve pas dans la terre c'est dans la plante l'assemblée dit amen donc vous voyez le fruit se trouve dans la plante et chaque plante doit boire à sa source la pluie qui tombe elle donne à la plante la vie pour qu'elle y boive et à mesure qu'elle boit elle grandit elle boit elle grandit elle grandit elle grandit jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à son plein épanouissement tout comme l'église grandit pour s'épanouir en cet âge et nous en mesure que nous buvons nous grandissons mais si la plante refuse de boire alors la plante ne peut pas grandir et si vous voulez simplement le croire maintenant amen chacun en particulier il faut croire oh je m'arrête à ces niveaux là qui veulent boire à la source d'eau de vie continuez à boire grandissez continuez à boire grandissez tout ce dont vous avez c'est trop vous dans le prédicateur c'est en vous la profondeur appelle lévons-nous lévons-nous pour adorer le Seigneur la soif d'entendre la parole la parole est une sémence nous-mêmes nous sommes des sémences oh bien-aimés frères et soeurs ces épreuves là qu'ils soient un sujet de joie ça va passer tout ce qui a un commencement et une fin Dieu va te consoler tout ce dont tu as besoin si tu as le Saint-Esprit cela se trouve en toi si le Saint-Esprit n'est pas encore entré c'est le moment de nous chercher je crois qu'elle tient à vous pour la faute si je suis à toi jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons les mauvais jours à toi à toi pour mourir et vivre à toi j'ai Dieu pour toujours pour jusqu'au bout je veux te suivre non les bons les mauvais jours à toi pour mourir et vivre à toi j'ai j'ai pour toujours Mais le chemin dit qu'à faire, Et détroit et périlleux. C'est un chêne insolitaire, Difficile et ténébreux, Jusqu'au haut, je veux te suivre, Les bons et mauvais jours, À toi pour mourir et vivre, À toi j'ai dû pour toujours, Jusqu'au haut, je veux te suivre, Les bons et mauvais jours, À toi pour mourir et vivre, À toi j'ai dû pour toujours, Jusqu'au haut, je veux te suivre, Savoir être, pour me juger, En durée, mais jure même, Jusqu'au haut, je veux te suivre, Jusqu'au haut, je veux te suivre, À toi j'ai dû pour toujours, Jusqu'au haut, je veux te suivre, Dans les bons et mauvais jours, À toi pour mourir et vivre, À traverser les ronds Il perd sa propre vie Mon senti à n'être rien D'avoir pu laisser l'envie Et puis j'ai, j'ai le seul Dieu Jusqu'au beau, le vœu de suivre En le bon, les pauvres et le feu À traverser les ronds À traverser les ronds Jusqu'au beau, le vœu de suivre En le bon, les mauvais jours À toi pour mourir et vivre En toi Jésus pour toujours Jésus donne à ses lois Jusqu'au beau, le vœu de suivre 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 À traverser les ronds Sous-titrage ST' 501 ... 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